Hey salut à toutes et à tous c'est Alex comment vous allez écoutez moi ça va bien on se retrouve les gars pointe valet vidéo le deuxième épisode de mon tour personnalisé avec notre équipe fdj et notre coureur voilà donc pour l'instant on est en x2 on est dans la troisième étape et regardez moi ce col énorme de quasiment 60 km on va dire ouais 60 km et il est très dur parce que là il ya des portions en terre vous voyez que ça monte ça fait des lacets puis à des descentes pas très régulier c'est dommage et on va s'accrocher dans la roue de comptador devant on va voir que c'est qu'il ya on a assez vidéoport derrière on a from qui a attaqué assez loin de l'arrivée ouais nous on va mettre un petit coup de on va mettre un petit coup de 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 comment dire de des forts curseurs on va y aller au curseur mais on est loin de l'arrivée encore on peut le voir et ça va être chaud voilà c'est le groupe non il ya juste assez v2 porte et frou mais revenu valverde attaque talanski aussi nibali comptador et après on a notre coureur qui est là voilà pas mal pas mal en quoi il faut rester en 70 je pense que c'est vraiment l'idéal et on a laissé comptador sur place pour l'instant en se mettant avec avec les forts curseurs donc on va pour l'instant on peut rester je pense en x2 c'est pas c'est pas préoccupant on va dire la vitesse du jeu et on reprendra la main 35 35 kg mais 30 km plus tôt tout doucement on revient tout doucement on revient et ça c'est pas mal radon est revenu sur le groupe ni bali et nous on continue notre petit bonhomme de chemin pour revenir 55 secondes au cadet on réduit vraiment bien l'écart pas mal ce qu'on fait c'est vraiment super et ouais pour l'instant on est sur la voiture on peut passer sur la voiture mais bon on va faire plus réaliste à cv2 qui est mort avec talanski qui s'accroche aussi on apporte from valverde devant et alex gaming qui tente de le ramener 37 secondes le maillot le maillot de meilleur grimpeur on a pour l'instant et on va reprendre la main voilà avec une vitesse de 1 et voilà notre couvreur est là à distancer vincenzo ni bali qui n'est pas top un vincenzo valverde ouais il est un petit peu allongé sur le vélo allez il est là à l'ex gaming dommage en fait j'aurais pu faire avec la db de mr pc mais il l'a passé quelques jours après que je fasse cette cette vie que je tourne la première vidéo donc bon c'est pas très préoccupant pour l'instant et richie porte à complètement cramé je vais peut-être mettre un truc comme ça là non en fait ça ça je trouve que c'est moins beau ouais là ça a l'air d'être plus joli en fait le jeu quand on se met comme ça donc bon on va rester comme ça on est revenu sur richie porte et pour l'instant on a 15 secondes d'avance sur from au général à 24 km de l'arrivée de ce col là franchement il ya plus beaucoup de possibilités l'étape d'après qui s'annonce également dantesque donc voilà en tout cas on est en 0 donc un petit plus un quoi aurait fait plus bien et là il ya beaucoup de public regardez le monde là bas on voit christopher from font littéralement la foule et d'ailleurs christopher from qui vient de balancer son m'attaque et non c'est valverde car est vraiment qu'il ne tient plus il ne tient plus sur place et pour moi je passais en 80 ouais on va prendre un petit bidon voilà on est dans la roue de valverde en moins 5 là une petite un petit repla 39 secondes pour frou mais on va aller jeter un petit coup d'oeil au classement général voilà avec comme si l'ara de gain de col voqué d'accord 10e quintana ah oui quintana il est où et quintana il est loin quintana très loin ni bali qu'on contador aussi loin on a contador qui est vraiment assez loin a des talents qui portent qu'ils reviennent ni bali pas mal et ouais derrière c'est loin derrière c'est vraiment très très loin ouais moi je suis passé à 80 80 là je sais pas pourquoi bref là pour l'instant ouais on va on va laisser from gagner je pense que quoi qu'il a l'air s'il a l'air vraiment pas mal et radice franchement aussi dans des beaux vélos la sky c'est ouais très très beau vélo et voilà on est on voit là qu'il ya une partie en terre radiste pour des pourcentages là là il va affronter des pourcentages impressionnant regardez c'est vraiment un mur là 13% et on en voit là qui seront vraiment au pied du col là bas au pied du col pas forcément mais on voit les derniers à des endroits et volverde avec un supporter espagnol juste à côté de lui qu'il a laissé un petit peu c'est là c'est chaud un petit pont là je crois il y en a encore un juste en dessus là bas voilà là on a un pont il y en a un autre juste au dessus voilà et on voit qu'il ya déjà la neige depuis pas mal de temps dès le début quasiment du col on avait la neige et là voilà valverde gaming ensemble et vraiment n'a plus du tout de bar jaune c'est abusé et from qui continue son numéro ouais derrière on a talonski qui est seul nibali porte trofimov à maintien ce maintien s'il fait une très belle étape t'as un homme aussi bardé vos clercs yet de clercs et c'est pas le jour de comptador c'est pas le jour de mathias franck et il y en a plein qui font des pertes des contre-performances warren barguil pas pas super non plus il est là mon petit warren je sais pas pourquoi la jeune c'est les seuls qui ont deux bidons sur les vélos on va voir la europe car europe car ouais c'est colnago ouais non je sais pas ils ont c'est bizarre nous on va revenir devant avec froome à 9 km de l'arrivée qui compte 3 43 d'avance allez ben nous on va attaquer écoutez on va ah ouais voilà il a il a capté valverde qu'on voulait attaquer je pense et ça a vraiment fait des dégâts cette attaque là de valverde talent ce qui était revenu mais pour le coup il s'est fait il s'est fait distancer un drou et je pense qu'il faut vraiment rester comme ça à peu près 67 je pense que ça peut le faire on voit la ville là bas juste en bas ouais mais là c'est vraiment très très gros col et se l'étape d'après vraiment très très dur aussi donc on va le voir à la fin le général virtuel ouais allez on va repasser à 70 quasiment c'est bon à 70 on va se mettre à 70 froome à 5 kilomètres 700 du but et on voit c'est encore très très long parce que là ça rentre que de la terre et c'est vraiment terrible cette étape est terrible gaming en train de revenir sur valverde qu'est ce qu'on va faire et on a on a de la pitié ouais allez on va et on va essayer de le distancer à la pédale valverde on a fait ouais on a essayé de temporiser un moment et là voilà gaming qui reprend la main avec gaming vraiment très bien et from devant qui va aller chercher sa victoire c'est normal elle est pour lui ça là trois kilomètres 300 du but et nous on est un petit peu loin on est un petit peu loin pour aller espérer quelque chose from qui est dans des pourcentages très très techniques regardez 16% ici le monde encore une fois noir qui sont au bord du précipice là et c'est vraiment dangereux on va un petit peu compter le nombre d'abandons sur cette étape à compter que l'on était 180 on va regarder vraiment le classement combien on est on était 154 154 et on va voir combien finissent et la victoire en tout cas from qui va s'imposer il n'aura pas fait de deux défaillants c'est assez étonnant le dernier kilomètre la flamme rouge et le dernier kilomètre est un peu plus plat donc voilà ouais on c'est vraiment du plat plat la légèrement descendant voilà hélas c'est vraiment plat pour aller s'imposer et victoire de from les bras en v de victoire et voilà nous derrière on va prendre du temps on va perdre du temps et ça va être et énorme le temps là qu'on va perdre avec notre ami alex gaming pour derrière nous à l'air andro valvera des et on va voir les s'il ya des abandons ou pas on va faire un petit fois huit maintenant et on va se mettre sur les derniers les derniers qui sait pour l'instant ouais van kerbuck ouais ouais villers biker liser rogers godin kludge guardi stigmans ouais c'est tous ces coureurs là van erbock fini d'air saint saint pour l'instant y'a pas d'amandons c'est étonnant pourtant ça fait longtemps que ça l'étape a fini et c'est van kerbuck le dernier s'il ya pas d'abandons sur cette étape c'est assez énorme quand même alors maintenant on a du vraiment du gros gros brouillard à des endroits ouais van kerbuck ouais franchement si les font abandonner là c'est dommage ouais pas d'abandon donc on se retrouve de suite pour la deuxième étape les gars enfin la quatrième étape à de suite allez les gars on se retrouve pour cette quatrième étape de mon tour perso une grosse étape vous voyez on va se mettre en fois deux pour le début regardez le dernier col est terrible arrivé en noir et deux biker seul devant d'ailleurs on a su qu'amène le peloton donc deux biker est pas tout seul je crois qu'on avait glissé un stigmora mytho devant mais non on va envoyer quelqu'un chercher des bidons certes un bichot qui va y aller et nous on va s'accrocher dans la roue de frou jusqu'à peu près 30 kilomètres comme ça et attention à ce secteur pavé on peut peut-être porter une attaque sur le secteur pavé je ne sais pas tout compte fait que l'on est dans la roue de chris froum pour l'instant c'est vraiment très très bien regardez ce col regardez on approche du secteur pavé là il ya encore des côtes et après il ya pas mal de descente c'est pas mal c'est pas très régulier je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément pas et moi je trouve que ça c'est pas mal mais bon pour les prochains col enfin pour les prochains tours j'aimerais de faire un peu plus régulier les gars donc certains qui se disent ouais pourquoi sur toutes tes vidéos PCM tu mets une musique en fond c'est simplement parce que c'est plein d'un bip sur mes vidéos et j'ai toujours pas trouvé la source la source du problème et attention le secteur pavé on attaquera sur le deuxième on attaquera sur le deuxième il est extrêmement long c'est faire pavé est-ce qu'il ya eu on a eu le danger donc pas forcément artur bichot je remonte mon gars je remonte et parce qu'artur bichot il allait nous chercher des bidons il y a l'air un peu pour remonter bichot les airs l'office et nous on est bien dans la roue de chris froum 30 km et on va assister à ce duel parce que comptador regardez alberto comptador au général il est où on peut pas le classement regardez comptador est à 14 minutes déjà il est 9e simoniette petit beau pino est un petit peu dégueulasse allez les classements on était vraiment très très chamboulé le 8e déjà il est à plus de 13 minutes c'est énorme énorme les écarts là comptador se met ici il est pas loin de nous on va voir où est notre ami j'ai reloué qui est seul devant c'est à roulant décroché c'est à roulant décroché on attaquera de façon dans le deuxième secteur pavé qui est assez énorme aussi parce que là pour l'instant il ya il ya des hommes encore avec avec lui et le secteur pavé dans sept kilomètres maintenant pour les hommes de tête on va faire un petit x2 parce que là c'est pas énorme on va regarder les pentes là pour aller jusqu'à là bas petite descente pour se refaire et après là il ya quasiment plus de descente c'est vraiment quasiment que de la montée avec des petits replats ouais romain sicard qui a attaqué qu'est ce qu'on va aller faire je pense qu'on va on reste en x2 est-ce qu'il ya quelqu'un avec nous ouais mais c'est thibaut pinot c'est un peu embêtant de demander d'aller chercher un petit bidon à thibaut il est où il va galérer thibaut allez tu les as les bidons mon gars est-ce que je vais les chercher les bidons allez on va y aller on va aller chercher un petit bidon avec alex gaming n'est pas maintenant le secteur c'est bon c'est un secteur énormissime ouais je pense que c'est mieux de les prendre avant le secteur là on va voir un enchaînement de virages assez assez serré on a repris les bidons c'est parfait et on l'est ce qu'on est pas mal n'est pas fou mais un petit peu là bas je me suis dit qu'est ce qu'il se passe avec notre ami chris derrière on va tous dire il ya eu un abandon déjà c'est celui d'armée des marres dans notre équipe dommage dommage cet abandon d'arneau des marres et attention c'est qu'on va pas tarder à attaquer puisqu'on a les secteurs pavés de 1 km 700 seulement et on voit qu'ils sont sortis et nous c'est dans peu de temps c'est dans quelques dizaines de mètres là on le voit on le voit on est en train de rattraper Steve Morabito façon on doit se mettre à 85 sur le secteur pavé et nao là là voilà allez Alex gaming et on va tenter d'écrémer un petit peu c'est pas une attaque franche c'est pas une attaque franche j'ai l'impression que le jeu lag un peu là et là ça va faire mal là ça va faire mal parce que c'est pas une offensive c'est une accélération et un écrémage d'Alex gaming comment ça a écrit mais regardez il est seul là petit bug là de textures encore une fois et voilà leader a décroché j'ai pas envie d'aller me précipiter pour voir pisser parce que là on a Alex gaming qui est parti en éclaireur à 11 km du sommet et là il est parti solo qu'est ce qu'il va aller nous faire il revient sur l'art c'est Timbac et ouais on a on a Froome qui est juste derrière nous j'ai l'impression non on a Talansky et Nao Froome Valverde ils sont tous là Nibali est revenu Nibali est revenu sur moi Sikar qui va peut-être aller s'imposer Romain Sikar ah ça serait ça serait bien une victoire et ça serait beau belle ça serait belle une victoire française non ça serait une belle victoire française excusez-moi et nous on revient sur Brown Voss est juste devant Pinot Martens et Boireau ils sont rattrapables allez faut aller chercher et ouais on a le groupe Nibali on a le groupe Nibali et Froome et on va attaquer voilà on passe on place notre offensive à 7 km du sommet allez l'attaque l'attaque de Alex Gaming et là gros pourcentage et on repasse un petit peu on va se mettre à 72 environ pour essayer d'aller lui recroître du temps on revient sur Jérôme Pinot Jérôme Pinot en difficulté c'est terrible pour eux Jérôme Pinot c'est terrible pour eux c'est terrible pour des couarts comme ça Romain Sicard Romain Sicard il est pas encore dans le final et le diable avec les coureurs il était là le diable j'ai pas eu beaucoup des diables dans ce coup là et Nao ah c'est terrible et Nao il fait un travail monumental et nous pour l'instant on est en train de se donner au maximum et on voit on n'arrivera pas à lui revenir dessus un belge à côté de moi en train de m'encourager c'est sympa il y a beaucoup de public énormissime le monde Shirel il est pas loin il est pas loin attaque de Yori Trofimov on va lui reprendre du temps et c'est Vincenzo Nibali qui le ramène Valverde perd du temps le 3ème du général ouais nous on va finir de toute façon comme ça là jusqu'à la fin à Thibaut Pinot qui attaque et on va aller voir la victoire de Romain Sicard ici au sommet de ce col voilà Romain Sicard qui est complètement fatigué et il y a un coup jouable regardez il est... ouais on est à la rue nous nous on est à la rue on va passer à fond jusqu'à la fin là et il nous manquait un kilomètre il nous aura manqué un kilomètre oulala le... le camion là au milieu allez 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 oui on a repris du temps Nibali et Froome qui a limité la casse il finit 8ème de l'étape Valverde Valverde très loin Valverde très très dur cette fin d'étape et Nao qui complète le podium on va aller voir s'il y a d'éventuels abandons il y en a ils sont loin regardez Lampard Turgo est-ce qu'on aura des abandons sur cette étape ça c'est ma question combien de temps on a repris à Froome parce qu'on avait 3 minutes et quelques de retard non il va finir à l'étape donc la victoire de Romain Sicard c'est dommage parce qu'on a un petit peu battu tout le monde sur la fin on a essayé on aura essayé on n'a pas ridicule on a repris peut-être 15 secondes on a perdu du temps sur l'étape précédente qui était vraiment aidant à roger c'est très technique la prochaine étape il me semble c'est plus tranquille c'est pas facile mais c'est plus tranquille je crois qu'elle arrive en descente la prochaine étape c'est une petite bêtise on va le chater un coup d'oeil les gars de toute façon ça c'est aimerait bien le passer c'est pas mal on va aller à la page des résultats il faut dire on va reprendre un petit peu même si voilà c'est quand même bien d'avoir une victoire de Romain Sicard donc nous on reprend ah ouais 2 non étape d'accord ouais non ouh là là ça reprend 2 non ça reprend 22 secondes 22 secondes et au général on est deuxième à 3 minutes voilà c'est la fin de cette vidéo les gars je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine tout à tout le monde c'est la fin de cette vidéo c'est la fin de ce Sous-titrage ST' 501